Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, fondatrice de notre blog de maman et aujourd'hui, tel que promis, je vais vous parler de livres d'Halloween pour se préparer le cœur à la fête. On en a bien besoin. Alors, tout de suite, je vous les présente. Alors, je vais commencer par, finalement, trois suggestions pour nos plus jeunes, nos tout-petits, qui eux aussi veulent être initiés à la fête. Ils commencent très tôt à s'intéresser à la fête de l'Halloween, au préparatif. Donc, quoi de mieux que la littérature jeunesse pour se préparer? Je commence avec une collection vraiment, vraiment intéressante. C'est chez Ozu. Et il s'agit de Zach et Zazu, de Lucie Papineau et Julie Cossette, une autrice et une illustratrice québécoise. Ce que j'aime avec la collection de Zach et Zazu, avec ses petits formats carrés sur le quotidien des enfants, des tout-petits, des premières expériences. Moi, des fois, j'appelle ça des petits livres-miroirs où l'enfant va vraiment se reconnaître dans les personnages et les situations vécues, propres à la petite enfance. C'est qu'on est dans un contexte typiquement québécois. C'est ça qui veut dire que des fois, on tombe sur des mots, comme la crèche au lieu de la garderie, dans certains albums européens. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la garderie. On a vraiment, finalement, notre mode de vie qui est des pains à l'Halloween, c'est quand même très nord-américain comme fête. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a toujours un petit personnage qui revient à chaque page qu'on peut trouver. Les couleurs sont très attrayantes. C'est glacé pour protéger également. Puis, à la fin, on a toujours une fin que l'on peut deviner ou anticiper. Parce que Zach et Zazu finissent toujours par s'endormir en faisant zzzzzz. Zach et Zazu, donc on peut s'amuser avec le son Z aussi. Puis, je termine en vous montrant la page un petit peu plus éducative, explicative à la fin, que je trouve pertinente et intéressante parce qu'on apprend des choses justement sur l'Halloween. Avant, c'était une fête qui s'appelait sa main. Elle existait il y a 2500 ans. On creusait dans un navet au lieu d'une citrouille où on mettait une bougie. Donc, tu sais, ce sont des petits faits intéressants pour augmenter la culture générale de nos cocos. Puis, tu sais, je vous dis une collection pour deux ans et plus. Mais honnêtement, ma grande aime beaucoup le lire à son plus jeune frère. Puis aussi, on s'entend que la petite page de la fin, elle est pertinente pour les enfants plus vieux. Je poursuis avec Je suis terrible d'Élise Gravel, une autrice que l'on adore puis qu'on ne peut pas vraiment passer sous silence lorsqu'il est question d'un monstre. C'est quand même sa tasse de thé à Élise Gravel, les monstres, qui ne sont pas tout à fait effrayants. Donc, c'est justement, on aime bien ça. Il s'agit d'un petit tout carton aux éditions de la courte échelle. Il n'y a pas nécessairement du texte à toutes les pages, de sorte que l'on peut interpréter l'histoire avec notre enfant. Puis, ce que j'aime, finalement, la petite histoire, c'est que la petite fille, elle se promène en forêt. Elle est seule avec son chien. Donc là, on pense qu'elle va vraiment avoir peur. On est dans un petit scénario épeurant assez classique et typique. Mais lorsqu'elle arrive devant le monstre, là, les rôles sont renversés. Elle reste imperturbable. Donc, c'est un effet d'humour instantané. Le pauvre monstre, malgré ses tentatives d'épouvante, va échouer. Il va même se mettre à pleurer, à gros sanglots. Et la petite fille va lui donner un câlin pour le consoler. Alors, c'est une belle façon, justement, de un petit peu briser cette figure du monstre épeurant, effrayant. Ça l'humanise, ça le rend sympathique. Donc, pour les petites peurs avant le dodo, on aime beaucoup. Ici, j'ai Bonne nuit, Petit monstre vert, chez Kaleidoscope. C'est de Ed Emberley. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a une version pour les plus grands qui est Vatan, Grand monstre vert. Mais je le trouve un peu effrayant. Puis ici, le petit monstre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois... Là, je vous lis le début. Petit monstre vert à deux petits yeux jaunes. On ajoute une partie du corps. Donc, avec les découpes, le petit monstre vert apparaît d'une page à l'autre. Alors, c'est plus une petite figure d'un extraterrestre que d'un monstre. Puis, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'on va mettre l'accent sur les beaux adjectifs. Donc, on augmente le vocabulaire de notre tout petit avec des beaux adjectifs. Regardez ici, on dit « et un joyeux petit visage vert », des adjectifs de couleur. Mais voici la première étoile à l'art. Donc là, on devine un peu la fin. Petit monstre vert va finir par aller faire dodo. Donc, une petite histoire fort sympathique pour inciter les enfants au sommeil. Je poursuis avec trois suggestions pour les plus grands. Et je commence tout de suite avec « Cher monstre » d'Emma Yarlit aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Il est bien parce que... Bien, moi, je dirais plus pour peut-être huit ans, sept ans et plus, dépendamment de la façon dont vos enfants réagissent au monstre. Parce qu'ici, le monstre, c'est comme dans les contes classiques. Il veut dévorer l'enfant qu'il va trouver. Il va l'appeler son petit-dîner. Donc là, l'enfant est réduit à l'état de dîner, de nourriture. Et au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, bien, il va devenir de plus en plus humain parce que le monstre va se lier d'amitié avec son petit-dîner. Puis finalement, il va devenir ami avec lui. Et tout au long de l'histoire, il est censé préparer un banquet pour ses autres amis monstres qui vont venir le rejoindre pour manger le petit-dîner. Mais là, chacun des monstres, il va avec une petite prescription. Je veux que le dîner soit refroidi. Je veux qu'il soit assez salé. Donc là, le monstre en a un petit peu marre de tous ces conseils-là, de ses chers invités. Puis à chaque fois, la solution que le petit-dîner, que le petit garçon va trouver, c'est par exemple, on va vivre une expérience positive ensemble. Donc il est intelligent, il est futé. C'est comme s'il lui disait, bien là, tu veux que je sois salé? OK, mais je pense que le meilleur moyen, ce serait qu'on aille nager dans la mer. Donc là, ils vont nager dans la mer. Il faudrait que je sois refroidi. Le meilleur moyen, ce serait qu'on aille faire de la luge ensemble. Alors, justement, il est assez futé. Et à la fin, ils vont inviter les monstres. Puis, ils vont faire un beau festin de toutes sortes de choses bien meilleures qu'un petit garçon. Des beaux desserts chocolatés et tout, du popcorn salé. Donc tous les critères vont avoir été remplis, mais justement avec des mets appétissants et intéressants. Donc c'est bien. C'est extraordinaire, je vous dirais, parce que ce qui fait la force de ce livre-là, ce sont les lettres à l'intérieur. Donc on a un deuxième niveau de lecture qui fait vraiment partie de l'histoire. C'en est un et ce n'en est pas un. Donc si vous faites une lecture en duo, votre enfant peut lire les lettres. Ou vous, vous lisez les lettres des monstres qui répondent à l'invitation de notre monstre principal pour le festin. On peut changer nos voix. C'est vraiment très drôle et très intéressant. Puis ça rend la lecture encore plus interactif parce qu'il y a quelque chose à manipuler. Deuxième suggestion, c'est une bande dessinée de Sacrée sorcière, Pénélope, Bagieu et Roaldal. On met Roaldal parce que c'est vraiment basé sur son compte. Et là, je vais vous faire faire un retour en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les sorcières qui est sorti en 1990. C'est vraiment l'histoire du petit garçon qui se fait transformer en souris. On est dans un univers britannique, dans un hôtel de luxe. Et c'est un petit garçon qui habite seul avec sa grand-mère. Puis là, les sorcières, elles ont comme mission d'anéantir tous les enfants de la Terre. Et le petit garçon, à l'aide de sa grand-mère, va renverser la vapeur et va vouloir les éliminer. Bien, les sorcières d'Angleterre. Alors, c'est à la fois épeurant, captivant, intéressant. Et je trouve extraordinaire qu'on ait rendu cette histoire-là accessible à une nouvelle génération. Et en format bande dessinée. Parce qu'on s'entend qu'on est dans un univers magique. Avec les sorcières, les petites souris. Puis, étant donné qu'on est, justement, dans ce format BD, on peut jouer avec les différents angles de vue. Ça, c'est la caméra, le point de vue, finalement, des personnages. Lorsque le petit garçon est transformé en souris, bien là, on a le point de vue de la souris. Un petit peu comme si la caméra se promenait à vue de souris. Je trouve ça extrêmement bien fait. Les illustrations sont réussies. On plonge littéralement dans l'histoire. Puis, je voudrais ajouter une note de 10 sur 10 pour le personnage de la grand-mère qui me fait extrêmement penser aux triplettes de Belleville. Un petit clin d'oeil. Tu sais, c'est un personnage caricatural, plein de contrastes. D'habitude, la grand-mère, on l'a vu quoi? On l'imagine douce, bienveillante et tout. Puis là, là-dedans, elle n'a pas froid aux yeux. Elle raconte à son petit-fils comment la sorcière, quand elle était jeune, lui a coupé un doigt. C'est vraiment très drôle. Elle fume comme une cheminée. Donc, une caricature sur deux pattes. Je veux terminer avec les livres des éditions Les Malins, la collection Les Lapins Malins, Pauline et également Théodore de Cara Carmina, une autrice illustratrice que j'affectionne beaucoup. Pourquoi je termine avec Pauline et Théodore? Parce qu'à première vue, ce ne sont pas des livres d'Halloween. Eh bien, c'est parce qu'il y aura un troisième livre qui va s'ajouter à la collection, qui est censé sortir en librairie le 1er octobre. Et il va être question de l'Halloween dans ce troisième livre-là. Puis, dans Les Lapins Malins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Pauline, on a toujours un thème qui est intéressant près de la vie de nos enfants. Ce sont des illustrations tout plein de petits détails avec des bulles pour avoir un deuxième niveau de lecture, des bulles de dialogue. Puis, c'est une lapine qui est plus petite et surtout qui n'a pas de queue. Alors là, on va aborder le thème de la différence. Il va y avoir toutes les réactions des élèves de la classe. Je vais rapidement, parce que je vais aussi vous parler de Théodore, qui, lui, va vivre de l'intimidation parce qu'il est plus intelligent. Il connaît plein de choses. Donc, des fois, parfois, les enfants plus intelligents sont victimes de moqueries, malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a une amie. Il s'est fait amie avec Pauline. Puis, il y a toutes sortes de petits détails dans les illustrations, dont des petits ajouts de l'autrice avec des petites flèches. Comme ici, c'est écrit « Lapin heureux », « Petite flèche pissenlit ». Donc, non seulement on nous montre des objets, on attire notre attention sur des choses particulières dans l'illustration. Tantôt pour nous faire sourire, tantôt peut-être pour peaufiner, approfondir le sens de ce qui est en train de se passer. Comme par exemple, ici, on met « Lapin inquiet », « Lapin livre d'origami » pour aussi nous situer dans l'histoire et dans ce qui se passe. Parce que lorsqu'on raconte une histoire aux enfants, c'est souvent des informations que l'on ajoute nous-mêmes comme compteurs, compteuses. Alors là, Cara Carmina nous fait un cadeau. Elle nous ajoute ces informations-là de manière naturelle. Puis, dans ce troisième livre qui va parler d'Halloween, c'est la cousine de Pauline Rosita qui vient du Mexique, qui va lui rendre visite. Et là, j'ai l'impression qu'on va comparer l'Halloween avec la Dia de los Muertos, si je ne m'abuse, qui est une fête également. Je pense que c'est la célébration des morts au Mexique. Puis, on va aborder le thème des peurs chez l'enfant. Quoi de mieux comme thème pour l'Halloween et aussi pour toute l'année. Je vous remercie de m'avoir suivie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager, de commenter. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501